Bon, nous voilà de retour. Alors là, on est... Oh putain, presque un rectangle de rempli au niveau du bien reposé. C'est assez étonnant. C'est une... Le vaisseau... On a un message. Le vaisseau, il compte comme un endroit où on est bien reposé, comme une auberge. Et tu vois, il y a marqué Fureur 9. Ça ne veut pas dire qu'il y a 9 persos dans mon vaisseau. Mais c'est 9 joueurs qui sont dans leur vaisseau. Bon, allez, on avait dit I see you on Arshada. On va aller sur Narshada, on a dit. Alors, voyons voir. Je clique. Ce qui est drôle, c'est que... Hein ? Bah c'est où ? Attendez, je n'ai pas... Le suivi des missions. Je n'ai pas activé la mission, j'ai acquis. Voilà, c'est un peu mieux. Niveau 21. Ce qui est drôle, c'est que cette planète... On en parle souvent dans les Star Wars. Voilà, c'est là. Mais... Disputé ! Ça veut dire qu'il y a en même temps des... Des Jedi et des... Des mecs de l'Empire. Allez, voilà ! On en parle souvent de cette planète dans les Star Wars. C'est un endroit où... Où il y a beaucoup de choses chez SD qui se passent. Alors, est-ce qu'il va déclencher tout de suite ? Voilà, regardez. Ça arrive souvent que ça déclenche tout de suite le... Le truc. T'as vu, c'est une planète jaune. Peut-être pas le pire, mais... Expliquez-vous. C'est tout à fait votre élément. Pourquoi dites-vous ça ? Parce que... Il y a toutes les malversations de la planète. Tous les rebuts de la société se sont donnés. Rendez-vous ici. Mais en fait, on ne la voit jamais dans les œuvres officielles les plus importantes. Les épisodes principales, etc. Un puissant ennemi. Qui est cet homme mort ? Délocon est votre agent. Votre charme ne fait plus effet. Très drôle. Dites-moi son nom pour que je sache quoi mettre sur son épitaphe. Son épitaphe. Et c'est une planète qui est à côté de Utah. Ou Nal-Utah, je ne sais plus. C'est la lune de... Le monde des Hutts, en fait. La planète natale. C'est pour ça qu'il y en a autant sur les... On va en voir, c'est obligé. Des Hutts sur Narchada. Plus pour longtemps. Pourquoi on a-t-il fait ça ? J'aime l'approche directe. Des fois, il y a marqué VET approuve. Et Malavai Queen n'approuve pas. Les deux en même temps. Ou les deux approuvent. Ou les deux n'approuvent pas, etc. L'agent holocron. Ok, d'accord. Je vais le faire payer. Maître, ça va me plaire. Ça m'a l'air un peu excessif. T'as vu ? Les deux désapprouvent. Et ouais. C'est ça le problème, malheureusement. Mais, si on n'a que Malavai Queen avec nous, eh bien, il n'y aura que lui qui va réagir. Là, ils réagissent tous parce qu'on est dans le vaisseau. Allez, j'ouvre la galaxie. Oula, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi cette grosse planète verte, là, en bas à droite ? C'est ça, Utah ? Mais c'est mille fois plus grand que Narchada. Je croyais que c'était l'inverse. En fait, c'est Narchada qui est la lune de Nalhuta, c'est ça ? On en parlait déjà dans Kotor 2, on te rappelle. Des hologrammes de Twi'lek. C'est génial. Les chefs de guilde peuvent acheter un accès... Ouais, la banque, comme d'habitude. Quand t'as une guilde... Donc, c'est un groupe de plusieurs joueurs. Eh bien, t'as... En plus de ta banque personnelle, t'as la banque de guilde. Mais des fois, t'as pas le droit d'y piocher, etc. Les privilèges, comme d'habitude. Les entrepôts auxquels tous les membres de la guilde... Voilà, Malavaï Queen. Mais je sais plus comment... Je sais plus comment... Comment... Bon, j'ai dit partenaire. Je sais plus comment on l'est... On choisit un autre partenaire que lui, là. Oh, il est déjà niveau 2, bah, il est donc. Comment on voit leur putain de... Ce qu'on avait dit la dernière fois, là ? C'est quand même bizarre que je le voie pas. De toute façon, je ne peux pas faire autrement. On va garder lui. C'est un peu le souci par rapport à ça. Mais tu vois, si on avait fait... Narchada avant Balmora... Bah, on n'aurait pas eu Malavaï Queen, hein. T'as vu ? On l'a recruté sur Balmora, encore une fois. Alors, pour l'instant, on n'a que cette quête. Statioport. C'est un peu le souci par rapport à ça. Sinon, j'ai fait des calculs par rapport à... Oh là, qu'est-ce que c'est que ça, là ? Pourquoi il y a un truc dès le début ? C'est génial. Au niveau de... Du nombre de mois qu'il me faudra dépenser pour... Pour... Pour The Old Republic. Je pense que deux mois, c'est ce qui m'attend. Franchement. Histoire Narchada. Ouais, on y va, hein. On fait que les missions violettes, hein. Tiens, c'est l'équivalent de Dark Lakris, etc. De quoi s'agit-il, droïde imbécile ? Et vraiment, euh... Bah, c'est... Ah, mais c'est pas elle, là, euh... Malvina Germain, avec les huttes. Gouard d'huile à la hutte ! Qu'est-ce qu'il raconte, ce gosse de merde ? On a été très nombreux à se dire ça, je pense, lors de Star Wars Episode I. C'est la hutte. Puissance est déjà connue, donnez-moi des détails. D'ailleurs, il y avait un hutte féminin, aussi, dans Star Wars Legacy. Donnez-moi des détails. Ne me faites pas perdre mon temps, imbécile. Le monde me craint déjà. Il approuve. Je crois que c'est elle, la voix de Cordelia, dont je vous parlais, là. On m'a chargé de rassembler des valets. Ah, c'est ça, c'est elle, hein. Marou Vizen. Ils ont tous la même poitrine, c'est ça qui est énorme. Les persos, évidemment, hein. Ça, il fallait que je vous en parle. Ils ont tous la même taille de boobs, évidemment. Ils ont tous la même morphologie, en fait. En dehors, enfin... C'est des morphotypes, entre guillemets. Ce que je vous ai montré au début, lors de la création de persos, t'en as quatre. Maigre comme Vette, moyenne comme nous, etc. Mais ils ont tous le même corps, à partir de là. Tous ceux qui ont le corps maigre, ils ont tous le même taille, etc. Je peux le convaincre de vous rejoindre. Pourquoi avez-vous besoin de criminels ? L'Empire se suffit à lui-même. Des gangsters ! Je suis plutôt d'accord. Il approuve. Il a l'anti son armée, démonstration. Très bien. Mais ça ne sera pas gratuit, c'est compris. Ouais, t'as vu ? Il aime bien qu'on aime l'Empire. Oui, il aime bien qu'on aide l'Empire. Corélien, blablabla. Thanks ! Ouais, c'est déjà ça. Alors, attendez, il y a un truc que je voulais faire aussi, c'était quoi ? Il monte sur la table, splendide. Gosse ! Espèce de sale gosse, va. Voilà. Je me doutais qu'on avait des trucs à vendre. C'est un cadeau, j'ai oublié de le mettre dans la soute. La soute à bagages. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Capitaine, mes couilles. On va quand même aller voir ce que c'est. Mais on ne va pas la faire, je pense. Lui, il a une mission héroïque. Bon, écoutez, c'est bien, mais il ne me met pas... Ouais, il faut aller à droite. Ok. Il faut prendre le taxi pour les deux. T'as vu ? Plein de mecs en scooter. En monture. Narchada, c'est là où il y a tous les infos les plus croustillantes. Ah, voilà ça, là. Je voulais le faire, c'est ça que je voulais faire. Votre intervention sur Balmora, les Rekserus. Voilà, merci pour les 300 balles. Darklacris, vous priez ? Des aveux, blablabla. Je ne sais pas si on l'a rencontré, lui. Chiquita, Bertho Chiquito, de la boutique d'antiquité. Balmora. Allez, on t'en souvenir, on va mettre avec les remerciements. Ok, d'accord. On y va. Donc, t'as vu, c'est une ville... T'as vu ? Là, on peut comparer par rapport à Coutor 2, où on y avait été, encore une fois. C'est une planète un peu comme Coruscante, une planète urbaine, quoi. Ouh là, c'est par là, le taxi, là ? Là, le vol, le vol. Alors, est-ce que les deux m'envoient au même endroit ? Ça, c'est la question. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Voyage rapide, etc. Ben oui, on est au courant. Oui, oui, c'est ça, les deux, c'est ici. Mais le problème, dans ces cas-là, tu vois, la ligne blanche, ça va d'abord me faire passer ici, puis revenir par là, tu vois, c'est complètement con, au lieu de partir vers la gauche, là. C'est souvent comme ça, dans les... Oh putain, regarde-moi ça. Ça rappelle l'épisode 2, ça ne vous a pas échappé. Le même genre de véhicule, etc. Personnellement, j'aimerais bien savoir pour le compte de qui il travaille. Je déteste quand tu fais ça. Tu ne l'as pas rattrapé. Je suis désolé, maître. Encore une fois, tu as fait preuve. Voilà, musique de coteur, là. Bien, un secteur coréen, il y a plein de secteurs différents. Les nictos, voilà, c'est des... Soit des noms de gangs, soit des races. C'est des gangs de voyous, etc. Ah bah, ça a été rapide. Allez, on y va. Fantôme. Ça, ce n'est pas un rhodien, en fait. Regardez, il ressemble un petit peu. Je vous avais déjà expliqué dans Star Wars le pouvoir de la force. C'est des Némoïdiens, en fait. C'est la race de... De Gunray dans... Le vice-roi de la Fédération. Dans Star Wars Episode I. Pas mal de choses à dire par rapport à ça. Le gang Krait. Non, c'est énorme. T'es sérieux, là ? T'es sérieux, là ? C'est le... C'est Dark Krait. Le dragon Krait, encore une fois. Bon, j'y vais. Je vais leur apprendre à utiliser le nom de mon maître. C'est excellent, je ne m'y attendais pas. Rejoindre Halidrel Sedzin. C'est quoi ? L'échange. C'est un syndicat du crime. Passer de la pommade. Faut voir la voix. Bien. Je n'en vois qu'un seul. Laissez-vous faire. Vous allez mourir. C'était bien de vos dernières bouffées d'air. Alors, pourquoi répondre à ça, Capitaine ? Il n'y en a pas 20, il n'y en a qu'une. Je suis ravi qu'on puisse montrer ce dont on est capable. Tuez-les tous. Je les ai assez vus. Tiens. Allez, c'est parti. Ça commence bien dès le début. Alors, attention. Lui, il n'est plus balèze. C'est bon, il ne reste plus que lui, là. Putain, c'est rare qu'il fasse ça, t'as vu. Tiens, déluge de coup. Attention, ils sont balèzes. Putain, la vache. Qu'est-ce que ça va aller, là ? Putain, la vache. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? On est en retard, ou... Déjà, à la fin de Balmora, t'as vu, c'était pas évident. Il faudrait qu'on fasse quelques missions héroïques, s'il faut. Pour... Pour... Pour se prendre du stuff mieux que ça, là. Parce que là, on est full vert, j'ai envie de dire. C'est pas terrible, hein. Quels sont vos liens avec Barras ? Les yeux verts. En effet, trêve de politesse. Les évidences. Augmentation ou dark. Oui, c'est ça. Faire sortir des attanières. Il se cache comme un rat. J'aime les certitudes. J'aime votre façon de penser. Peut-être qu'on peut la séduire, aller savoir, quand on est masculin. On va voir sa route. On devrait avoir son attention. C'est bien. Allons-y. C'est pas pour une que Barras. Tout d'abord, Rattari a pratiqué. Rattari, cartel des huts. D'où le Rise of the Hutt Cartel, encore une fois. L'Empire, malheureusement, les huts. Vous commettez une erreur en me donnant des conseils. Ma mission ne concerne pas les huts. Je ne laisse jamais de témoins. La paix avec nos alliés. Bonne chance, excellence. Ok, pas mal, je suppose. Aller au refuge du cartel des huts. Ah ouais, quand même. Ok. Donc là, je ne m'y attendais pas. Et c'est... Je suppose que c'est inévitable. Quand tu es sur Narchada, tu as des comptes à rendre avec eux. Tu dois forcément passer par eux. Là, je revois la place principale de Narchada sur... Sur... Dans Cotter 2. Avec l'endroit cauchemardesque où il y avait les piliers, etc. Il y avait une quête à la con, là. Il fallait manipuler, je ne sais plus quoi. Je ne sais plus si on l'avait fait. Alors, voyons voir. On fait quoi, maintenant ? C'est quoi le plus proche ? Tiens, il y a un truc à faire ici, là. Les hukabis, etc. Merde ! Qui c'est qui m'attaque, là ? Je foirais, là. Je me suis arrêté pile-poil où il ne fallait pas. Bien joué. C'était quoi cette jauge bleue, là, qu'il y avait ici ? Juste en dessous de ma jauge de vie. Je me demandais si c'était la rage, mais ça... Il n'y a pas de raison que ça soit disparu. Ça, là ? Ouais, s'il faut. Bon, on n'y est pas, là ? Tireur de l'échange. Ouais, on y est presque. Tu as vu, il y a des ennemis jaunes, encore une fois. Ils ne sont pas agressifs. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi les ennemis avec lesquels je dois... Je dois... Deal ! Ça, ce truc, déjà. Détruire les caches d'armes. Ok, on est le seul sur la... Bien. On est le seul sur la raffinerie chimique. Là, on vient de voir les deux. À quoi ça ressemble ? On est le seul sur le coup. C'est que des trucs à détruire. Et comme d'hab', les ennemis sont des objectifs bonus. C'est quoi ce machin, là ? Une cyberbête ! Prends ça. On est le seul sur le coup. On sait d'où vient le coup. Oui, donc, comment j'y fais mes calculs ? Pour le... Je vais tuer ces trous du cul, ils sont juste devant. Prends ça. Eh bien... C'est simple. C'est au niveau de... Prends ça. Putain, la vache, les dégâts qu'on se prend ! Non, mais c'est clair, on est à la bourre, là. On va crever s'il faut. Ah, moi, ça, ils sont que deux. On a du mal. Je vais essayer de ne pas aller trop vers la gauche, là. Ouais, c'est clair, on est à la bourre, là, au niveau du stuff. Il faut qu'on fasse une mission héroïque, hein. Je sais pas, ça me semble bizarre. Prends ça. Eh bien, je me dis, si je fais trois, si je tourne trois parties de l'épreuve par semaine, euh, par jour, avec six jours sur sept, eh bien, c'est un petit peu optimiste. Ça sera pas tout le temps le cas, évidemment. Eh bien... Eh bien, parce que le samedi, je fais les vidéos, évidemment. Les lives, etc. Eh bien, euh... Trois sur quatre ? Non, quatre sur quatre. Ah, malheureusement, là, je peux pas me... Putain, ils sont quatre ! Là, ça va être tendu. Est-ce qu'il y a un gris ? Non, ça devrait aller. Allez, prends ça ! Ouais, c'est un peu mieux, là, quand même. Allez, un de moins. Prends ça, saloperie. Il faut réduire leur... Oh, putain ! Non, ça va pas du tout, hein. Il faut réduire leur nombre. Il n'y en a plus qu'un. Prends ça, saloperie. Ouais, bah c'est costaud, quand même, hein. T'as vu ça ? Par rapport à Balmora, euh... Parler à Marot. Non, ça va pas au niveau du stuff ! Qu'est-ce qu'il se passe, là ? On est pourris ! Eh bien, j'ai fait le calcul. Tu fais bien la monture. Tu fais, euh... 6 multiplié par 4 ? Non. Je sais plus. Enfin, bref, vous avez compris. Tu multiplies par le nombre de semaines, puis le nombre de... Il y a 4 semaines dans un mois, etc. Donc, j'étais tombé sur 70 parties en un mois. Ça me semble limite, hein. Après, 70 fois 2, ça fait 140. Ça me semble beaucoup plus raisonnable, hein. Ça me semble plus proche du nombre de total de parties qu'il y aura pour cette épreuve. Faut partir, là ? Ah, attendez. Parler à Marot. Pourquoi elle est à gauche, là ? Il faut que j'aille en haut à gauche pour le cartel des Hutts et à gauche pour le... Celle-là, là. Avec Cordelia, encore une fois. Ça, là, piéton. Tutut ! Prout ! C'est ça. C'est des piétons, et moi, je suis... Je suis en véhicule. Voilà, ici, là. Planque du syndicat de l'ombre. Allez, voilà ! Gordobac ! Le rituel du Gordobac. C'est un sacrifice rituel ! C'est un sacrifice rituel ! Ben, comme dans Angel, justement. Gordobal Hut. Il parle le langage des Hutts, et ils ont tous la même voix. C'est ça qui est énorme. J'ai toujours trouvé ça très con dans le... Des droïdes. Dans le... Il peut vous étouffer à distance, attention. Ça, c'est trois criminels. Service diplomatique, syndicat de l'ombre. Ils sont avec nous. Que se passe-t-il ? Ces créatures. Ces créatures. Voilà, propriétaire du casino. Vertica. Cinq secteurs. Ah, ouais, quand même ! Les autres états marrés dans son station-port. Dans son bâtiment. Ah, lui. Chômage de l'Alliance. Un dévarognien. Et un droïde. Ukabi, l'échange aurait pu... Ouais, Ukabi, c'est quelqu'un, normalement. J'ai fait ce que vous voulez, vous en êtes sûr ? Il est en flamme. Il se peut que vous vous trompiez. Cette femme vous a menti ? C'était seulement ce qu'elle a fait. Elle a fait une erreur. Votre attaque a peut-être ruiné les opérations. Et c'est quoi qu'un imbécile s'en prend à Ukabi ? La destruction s'ensuit. Il grandit son territoire. Maintenant, on en paye le prix. Elle est incompétente. Pourquoi Ukabi est-il juste plus sûr qu'il est dramatique ? Il... Ce n'est pas si grave. Apparemment, c'est une guerre. Je ne sais pas si on va l'affronter. Nourie ou steam ? Ukabi, apprendre la leçon. Enfin, un défi. Vous en avez assez fait. Ne me mêlez pas à ça. Avec joie. Je ne crains rien ni personne. Que proposez-vous ? Excellent. Passons à l'attaque. On doit protéger la ville. Bien, bravo. Tu vois, Queen, c'est un peu mieux quand même. Il approuve plus souvent que Vette. Si elle survit, ce sera catastrophique. Alors, fais-vous voir au niveau du stuff. Là, ça donne quoi ? 56, 54. Index d'absorption. Je vais prendre celui-là. Tu vois, plus 1200 quand même. Alors, voyons voir. Roueur. C'est le même, c'est ça ? Voilà, bien joué. Mais ça ne va pas suffire pour nous faire rattraper notre retard. Je me demande comment ça se fait. Encore une fois, je n'avais pas le souvenir que c'était comme ça dans mes autres parties. Là, il y a eu un gap assez hallucinant au niveau de... Ah, c'est ici, là. C'est eux, là. C'est dans l'ordre de couverture impériale. Ouais, c'est ça qui est con quand même. Voilà, là, là, tout en bas à droite. Mais j'ai presque en... Négociation interrompue. C'est ailleurs, c'est dans un autre secteur, s'il faut. Pour l'autre. On va déjà la terminer ici. Et ouais, c'est ça le problème. C'est con, là. Je n'avais pas le souvenir qu'il y avait une différence de puissance assez étonnant. Mais encore une fois, je n'ai jamais fait en solo comme ça. C'est quoi ce truc ? Ça, c'est une monture temporaire, entre guillemets. Vous pouvez l'utiliser si vous n'avez pas de monture. Mais ça explose au bout de quelques secondes. Ce n'est pas très fiable. Alors, attends, comment on passe ? Il faut aller au sud, là, il faut contourner. Je préfère aller au nord. Donc, voilà, c'est un petit peu le souci par rapport à ça. Putain, il y a du monde, ici, là. Un mécano. Des mécanos trotteurs. Par là, ensuite ? Voilà, c'est ça. Soit je pouvais aller au sud, soit je pouvais aller ici. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse, là ? Vaincre les prototypes de super soldats. Dukkabi. Ah oui, c'est vrai, ils sont là-dedans, là. Regarde, t'as vu ? Incubateur chimique. Ils sont élevés en cuve, etc. Entre guillemets. Et c'est un petit peu le foutoir. Prends ça, saloperie. C'est en mode... En mode... Tu sais, le... Le crogan un petit peu grenouille qu'il y avait dans... Ah, merde, qu'est-ce qu'il fout, là, lui ? Soldats améliorés ? Ben, on voit un, là. D'où il vient ? Prends ça. Deux ? Mais comment ça se fait ? J'ai pas activé les cuves. Ok. Tu vois, là, là. Zéro sur quatre. Ah, d'accord, ok. D'accord, ok. C'est éradication des soldats. C'est pas la même chose. D'accord. C'était une mission... Qu'est-ce qu'il fout, là ? Mission bonus. Il s'est relevé, cet enculé. Comme Grunt, c'est ça, dans... Dans Mass Effect 2. Qui, lui, aussi était doublé par Mark Alphos, encore une fois. Du moins, dans Mass Effect 2. Vu que, dans le 3, évidemment, vu qu'il était mort, je suppose. Eh bien, eh bien, le niveau 22. Eh bien, c'était... Pour le coup, c'était la voix de Prends ça saloperie. La voix de Prends ça saloperie. Non, la voix de Ernest Hemingway, là, dans... Dans Uncharted, là. Comment il s'appelle ? Victor Sullivan. Prends ça. Ernest Hemingway. Un petit peu inspiré, je suppose. Là, je pense que même si je m'enfuis, ça déclenche le combat. Excellence. Pourquoi vous ne me faites pas combattre ? Je pourrais le virer, hein, Quinn. Mais bon. Tiens, prends ça. Là, bizarrement, on résiste beaucoup mieux, là. Je ne sais pas ce qu'il se passe. C'est quand même pas la pièce de stuff qu'on s'est équipé, là. Donc, il faut détruire ces cuves, hein. T'as vu ? Hein ? Attendez, t'es sûr ? Attendez, si je clique sur... Oh, attendez, je vais tuer ce trou du cul, là. Prends ça. Presque un de moins. Mission bonus terminée. Voilà, comme ça, ça ne fera plus conflit. Conflit de canard. C'est parfait. Alors, c'est quoi ? C'est le fait de désactiver la cuve ou de tuer l'autre abruti qui va en sortir, là, Fowler ? Je fais ça. Ouais, c'est ça. Il faut le battre. C'est pas le fait de détruire la cuve, hein. C'est le fait de niquer cet abruti, là. Prends ça. Mais pour le faire sortir, eh bien, il faut... Il faut y aller, attends. Prends ça. Je... Voilà, c'est ça. 3 sur 4. Donc là, c'est un peu costaud. On prend cher, hein, quand même. On est 28 sur un archada. Prends ça, saloperie. Ah, putain, je les avais pas vus ! Bien joué. Vous étiez bien planqués. Là, il faut réduire leur nombre, mais sévère, hein. Il faut favoriser le mono-cible, hein, j'ai l'impression. Et non pas le mono-carbone. Bon, allez, c'est le dernier. Tiens. Une fois encore, j'ai envie de... De terminer une quête avant de... Avant de faire l'autre. C'est-à-dire... Prends ça. Voilà, bien joué. Vous osez vaincre, mes super soldats ! Ça ne se passera pas comme ça ! Vous allez avoir affaire à moi directement. J'ai envie de faire que cette quête-là, et ensuite que celle de Barras, etc. Sinon, on va se mélanger les pinceaux. Enfin, c'est pas non plus... Faut pas que ce soit une règle à 100% en même temps. Si je vois que, par exemple, il y a une quête... Il y a un objectif de la quête de Barras ici, et un objectif de Marlowe ici, je vais pas... Catherine Marlowe. Je vais pas l'ignorer, hein. C'est idiot. Ah, c'est idiot ! N'est-ce pas, Edouard ? Bon, allez, j'y vais par là. Pour l'instant, ça va. C'est relativement faisable. Mais là, faudrait pas qu'il y ait un élite de ouf, hein. L'équivalent de... Du mec qui était avec 5 mobs, ou 4, là. Plus les deux qui nous ont tués, quoi, précédemment. Faudrait pas qu'il y en ait un, hein. Là, ça risque d'être costaud. Je sais pas si on y arriverait, vu notre... Vu comment on galère contre des simples trash mobs, là. Là, ça commence à me faire un petit peu peur, pour tout vous avouer. Alors, voilà, elle est ici. Plus d'erreur, cette fois-ci. Sinon, ça va chier. Alors, regarde, tu vois. Là, y'a pas de... Y'a pas de... T'as vu ? Ils disent rejoindre Marlowe, mais y'a pas... C'est pour ça qu'ils disent pas parler, je suppose. Y'a quelqu'un devant, là. Ben voilà, c'est lui, Okabi. Apparemment, il est pas élite, hein. Si ça, c'est fidèle au combat contre lui. À 25 ! Il a 3400 points de vie. Il est orange, hein. Ça veut dire qu'il est un peu trop balèze. Au niveau 24... Si moi, je passe niveau 23, ça passera en jaune, etc. 3400 points de vie, on a connu pire. Il est juste fort. Donc là, c'est-à-dire que dès que je vais faire deux pas, ça va déclencher la scimatique, le truc, sans avoir lui parlé, regarde. Ah si, quoi ? J'avais pas vu le truc. Ok, d'accord. Mais des fois, c'est pas comme ça. Vous m'avez mis en colère, moi, le seigneur du crime le plus respecté de Nar Shada. Et le meilleur cyborg des envies. Ouais, ouais, on va l'affronter, il me semble. Vous êtes le chef de l'échange ? Quelqu'un peut m'expliquer ? Vous êtes ridicule. Vous parlez beaucoup pour un petit gangster. Un petit gangster terroriste. terrorisé, putain, le lapsus à cause de l'actualité. Au moment où on parle, il y a des espèces sites. Je recommencerai. Diplomate, c'est de votre faute. Vous faites que des conneries. Vous commencez à me fatiguer. Il faut que ça s'arrête. Quelques gangsters l'échangent. Oukabi, DX, Agus DX. Syndicat de l'ombre, c'est faisable. Le prix sera élevé, c'est ce que vous méritez. Les membres, le cercle. Ça fait beaucoup de PNJ. Vaincre Xandral, Tanit, c'est quoi tout ça là ? Attendez, il y a des bosses là. Les 4 sous-fifres de... De Dukabi. Alors attendez, marché secondaire d'assaut. Lancer une attaque infligeant, blablabla. 114 points de puissance, non. Index défense, non. Bouclier d'absorption. Pourquoi pas, ça peut être pas mal, tu sais quoi. Mais c'est un truc plus défensif. Ça absorbe 300 points de dégâts, c'est pas énorme non plus. 104 points de stade de maîtrise. Voilà, il n'y a que celui-là qui est vraiment important pour nous. Alors C. Qu'est-ce qui est le plus pourri parmi ces deux-là ? Chance de conférer des stades de maîtrise. Et celui-là, c'est puissance ? Non, les deux, c'est pareil. Il me semble que, je pense que c'est pas mal de faire comme ça. Encore une fois, c'est tout d'un bordel. Les MMO, tout ça. Mais j'ai envie de dire, une fois que tu as joué à un... À un MMO. Eh bien, je... Peut-être pas... Peut-être pas dire que tu y as joué à tous. C'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Y'a rien. Y'a pas marqué mission héroïque, zone litigieuse, etc. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? On va pas le faire, tu sais quoi. Peut-être pas, parce que... Mais il y était pas tout à l'heure, on est d'accord. Donc là, y'a quatre cibles à tuer. Je sais pas si les quatre sont à la même zone ou pas. Faut voir. Faut aller à l'ascenseur. Allez. Peut-être pas, tu y as joué à tous. Mais c'est vrai que... T'en as, encore une fois, qui sont très différents. Les Guild Wars, par exemple. Ils sont... Ils sont particuliers. Voilà, c'est par là. J'ai un petit peu joué, mais vraiment pas énormément sur les conseils d'un pote à l'époque. Le premier, je suppose. Mais j'ai pas énormément de souvenirs. Alors, voyons voir. Mais on peut dire clairement que le... Mon premier MMO, entre guillemets, moi je dirais quand même Ragnarok Online. Parce que c'est pas vraiment un MMO, mais c'est... Tu te groupais avec des gens, t'avais du loot, un level up, etc. Ça avait quand même des sérieuses mécaniques MMO. Il y avait un chat, etc. Les embrouilles, comme d'habitude. Les GM. Et il y avait No Stale aussi, il me semble. Ça, c'est venu un petit peu après. Oula. Est-ce que je vais pouvoir s'en déclencher un combat ? C'est quoi ce bruit-là ? Bien ! Un double Jedi. Tu vois, ça c'est Maraudeur. Ouais, Maraudeuse niveau 20. Alors, où est cet abruti ? C'est là, là ? Ouais, c'est ça. Le... 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 La classe à deux sabres lasers. T'as fait chier, là ! Je regrette de l'avoir pris, de ne pas l'avoir pris, de c'est quoi ? Le truc qui te rend invisible, franchement, c'est énorme. Bien joué. On a réussi à passer malgré tout. Et le... Oh, le v'là, lui ! C'est Tannis ! C'est presque ça, hein. Dans mes quartiers ! Prends ça. Bout, bout, bout. Ouais, ça va, on est assez balèze, hein, quand même. T'as vu ? Il fait des trucs incendiaires, un petit peu comme celui qui nous avait tués, là, en deuxième. Rylon, il me semble. Mais là, je reprends un petit peu espoir, tu sais quoi ? Là, j'ai l'impression que, bizarrement, depuis qu'on est passé niveau 22, ça va un petit peu mieux, là. Et qu'on s'est équipé de l'autre truc. Mais je ne cracherai pas sur du stuff bleu ou épique, hein. Mais d'après mes souvenirs, le stuff violet, il n'est pas si... Il n'y en a pas tant que ça, hein. C'est assez rare, hein, quand même. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça, là ? Un croque xandral. Pourquoi, pourquoi, pourquoi c'est un radar, maintenant ? Je vais essayer de passer sans me faire opérer, mais ça va être chaud. Wow. Le seigneur fendral. Il faut les chercher, maintenant ? Ah, le v'là, v'là le deuxième. Ok, ben, ils sont tous au même endroit, hein, apparemment. Prends ça, saloperie. Je vais quand même utiliser ça, tu sais quoi ? Parce qu'il aura le temps d'être remis. D'être... On n'en avait pas forcément besoin. Mais t'as vu la différence que ça fait, quand même, hein. On n'a presque rien subi. T'as vu ? Le fait d'avoir utilisé ça, c'est énorme. Mais en trois minutes, je pense qu'on aura... On sera arrivé vers le quatrième. Voilà, ben, là, déjà le troisième. On esquive tous les mobs, c'est énorme, ça, saloperie. Vite ! C'est bon, je l'interrupte. Dans ces cas-là, évidemment, là, c'est ce qu'on a fait, plus ou moins. Je l'ai pas fait exprès, mais bon. Vous vous doutez bien que l'idéal... Quand tu... Merde. Quand tu... Eh, je peux plus, je peux plus bouger ! Quand tu interruptes un cast comme ça, là, c'est d'attendre... C'est risqué, mais bon. C'est d'attendre le dernier moment, hein. Avant de le... Pour qu'il perde le maximum de temps, évidemment. Avant de l'interrupte. Mais t'as un risque de... Je pourrais pas le réutiliser, ça fait chier, là. Ah, ben, voilà le dernier. Mon cabi ! Ils n'ont pas un cabri. Attention. T'as un risque de... Prends ça, saloperie. Oh, putain, il est balèze, lui. Sauf quand ça fait des dégâts continuels, comme... Comme ce qu'il vient de faire, là. Une espèce de rafale, un espèce de combo. Prends ça. Et voilà. Enfoncer la porte des appartements. Ben, ça aura pas traîné, hein. Ben, c'est là, justement. Parce que là, il était en train de cast, avec son espèce de gatling, là. Mais... Mais ça faisait des dégâts continuels, hein. Donc là, dans ces cas-là, vaut mieux le... C'est pas... C'est pas comme si c'était un cast de 3 secondes qui ne fait que lancer l'attaque au bout de 3 secondes. Et pendant les 3 secondes, il se passe rien, tu vois. C'est différent, là. Prends ça. Je crois, hein. J'aurais pas dire de conneries. Allons-y, Excellence. Je vous suis. Je vais ranger ce truc. Ouais, du stuff violet, il y en a pas tant que ça, hein. En réalité, euh... Vous avez l'air paniqué. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je n'arrive pas à trouver Ukabi. Je n'ai pas le temps pour ça. Il manque son chef. C'est normal, il est là. Il l'a fait exprès pour nous manipuler. Splendide. La communication a été... Il nous a pris au piège, t'as vu. Il a... Merde. Un élite, là. Qu'est-ce qu'on fait ? On tente. 6 000, quand même, hein. Ce truc-là, c'est, euh... Rah, putain, j'ai envie d'avoir du stuff. Il peut looter du stuff vert ou bleu, hein. Ça nous serait utile. Il y a quand même une... Ça se trouve, il va nous donner que des crédits. On se sera fait chier pour rien. Et en plus, il y a Ukabi, bientôt. Mais il a deux fois moins de points de vie, donc... Mais s'il faut, il sera avec 10 troufions. Qu'est-ce qu'on fait ? On tente. Un membre lourd de l'échange. C'est parce qu'il est relou. Ah, allez. Allez, on y va ! Prends ça. On est bon, là ? Là, il faut y aller le plus vite possible, hein, Jackie. Il faut en profiter, hein. Il a déjà perdu la moitié de ses points de vie. C'est pas dégueulasse. Mais on n'a plus notre bouclier. Je l'interrupte. T'as vu que là, j'ai pu interrupte en même temps de... Prends ça, saloperie. Putain, la vache, ça va être chaud. Parce que là, on fait plus beaucoup de dégâts, hein. Prends ça. On n'a plus nos cooldowns et tout. Je vais être obligé d'utiliser un... Quoique... Allez, tue-le ! Ah, putain, c'est trop risqué. J'ai plus de cooldown. Prends ça, saloperie. C'est bon, là ? Bah, que de la merde ! On a été obligé d'utiliser un Medipack, hein. C'est pas grave. Mais c'est pas dégueulasse, hein. Ce que j'ai vu, là, ça me plaît bien, hein. Franchement, euh... On s'est pas fait laminer ni rien. Ah, putain, que des crédits. Putain, qu'est-ce que c'est chiant, ça. Pourtant, il y avait une bonne chance qui nous donne... Ah, pas de monture. Fais chier. Qui nous donne du stuff. Il y avait une chance non négligeable, hein. Un pourcentage assez... Conséquent, mais non. Il veut pas. Salaud, là. C'est dommage, ça m'aurait bien plu. Ne serait-ce que du stuff vert, euh... Ne serait-ce qu'un petit peu mieux que ce qu'on a déjà. Allez, vous devez vous acheter quelque chose de plus puissant que ce que vous avez déjà, quoi. Non, j'ai rien déjà. Ah, vous n'avez rien. Bon. Bah, écoutez, euh... C'est bon, je peux utiliser ma monture. Ah, pas encore. Mais c'est pas grave. Ça nous montre quand même... Ça nous donne une idée de notre niveau. C'est important, quand même. Moi, d'après ce qu'on vient de voir, là, c'est pas dégueulasse, hein. Moi, je dis... Ok, ils sont morts, eux. Des mécanos. Alors, c'est où, déjà ? Au sud. Moi, ça me convient, hein. On a l'air relativement capables. Relativement costauds. Des arbres en hologramme. De la nature artificielle. C'est le contraste. Ouais, franchement, c'est pas dégueulasse. Ah, je pouvais passer vers la gauche aussi. Ouais, je pense que c'est pas mal. Par ici. Secteur coréli, hein. C'est costaud, hein, quand même. J'ai pas voulu prendre le risque de pas utiliser de Medipack. On aurait probablement pu, mais... Ah, attention ! À cause du ramage, là. On aurait probablement pu y arriver sans utiliser de Medipack, mais j'ai pas voulu tenter le diable. On est déjà morts deux fois, et franchement, on aurait pu l'éviter. J'ai revu, là, au montage, le... Ne serait-ce que le premier. On l'avait presque ! Merde, c'est pas parlé, espèce de trou du cul. On s'est trompé, là. On l'avait presque, hein, au moment où il nous a tués. C'était du vol, hein. Il restait plus qu'une compétence, genre celle-là, là. La plus puissante. Et il y passait, hein. Putain, fais chier, cet aéroïde. Allez, bien joué ! À te tromper, là, espèce d'abruti. Alors, là, peut-être. On est loin, ce quoi, ces conneries, là. Je peux pas courir, je suis troublé. Fait chier, ces élites, franchement. Ils pourraient être plus généreux, quand même. Les coffres, pareil. Là, ça a pas été souvent payant, quand même. Un toon, toon ! Toutes les cantines qu'on a fouillées. Les coffres, là, posées par terre. Tous les mobs rares qu'on a tués. Enfin, élites. Ça en fait pas mal, hein, quand même. Et ça a pas souvent donné du stuff. Je crois même que la seule fois où ça en a donné un... Oh putain, j'ai marché en l'air. Eh bien, c'était un trash mob random, quoi. Le stuff, le vert, la robe dont on s'était équipé. C'est le monde à l'envers. Merde, il est élite ! Tiens, ça a marqué terminé. Non, il est devenu élite ! Bande d'enfoirés ! Mais il y a Gordoba, le hut. Il est ici, là. 6 000 points de vie ! Pouah, il sera aussi balèze que l'autre. Bon, ben, c'est le moment de confirmer, hein, Jackie. Ok, d'accord, splendide. Tu vois, je te... Oh putain, il y a deux mobs avec lui ! Non ! Bande de trous du cul. On va peut-être se faire tuer. Oh putain, ça c'est salaud, quand même. Il faut à tout prix tuer ces deux trous du cul le plus vite possible. Va-t-il y avoir un mort ? Un mort ou deux ! Tu es là ! C'est de sa faute. Moi, j'y suis pour rien. Espèce de limace ! Là, c'est la voix de... C'est moi, Ukabino. C'est pas la voix de... De... Comment il s'appelle ? Capitaine Panaka. Voilà, c'est ça, dans l'épisode 1. Je crois que c'est lui, le doubleur. Le hut est un traître. Affrontez votre destin. Les autres ont peur de moi. La peur détruit les esprits. Rêve de peau, cortose, colto. Oh merde ! On y va tout de suite ! Ça commâche ! Putain, il m'a... Oh, ils sont morts, là, les autres ? J'ai utilisé mon truc, j'aurais dû le faire dès le début. Prends ça, saloperie, je vais t'apprendre. On a un petit peu paniqué, là. J'avais pas prévu ça, je dois bien vous dire. Allez, faut être... Attention, il y a du poison sur le sol, hein. Faut bouger. Sinon, ça fait des dégâts. Prends ça. Des dégâts, mes couilles. Allez, prends ça, saloperie. T'as compris. T'as compris. Des dégâts périodiques. C'est ça, les dots. J'aime mieux esquiver tous ces trucs. Voilà, une fois de plus. Ouais, c'est bon, ça, ça a été... Prends ça, saloperie. Ça a été... Oh, bien, du stuff vert. Ça a pas été dégueulasse. Mais, euh... T'as vu, on a du poison sur nous, hein. Ça fait des dégâts, ces conneries. Et vitesse de déplacement réduit. Ousseau de patrouilleur de Malabar. Fais voir. Oh, pas mal. Ah ! C'est pas mal. Franchement, je pense qu'on va le prendre. Ce qui fait chier, c'est les moins 7 en critique. Mais armure lourde, quand même. Oui. Et voilà. Je pense que c'est mieux, hein, quand même. Ça va ! On s'en est plutôt bien sorti. Faut voir, je vais plutôt prendre ce truc-là, là. Ici. Voilà, ça, ça, j'en ai plus qu'un, hein, les deux. C'est un petit peu dommage par rapport à ça. Alors, faut voir Marlowe. Malheureusement, elle va subir un sort tragique, hein. On va la tuer. Parce que c'est le choix du côté obscur, hein. Ils vont dire, euh... Elle, elle est fautive. On a failli crever à cause d'elle. Quelqu'un doit payer. C'est vous, le traître. Ce n'est pas surprenant. Et je n'étais pas seul. Les deux autres étaient d'accord avec moi. C'est vous qui l'avez amené ici. Vous avez eu tort. Elle représente l'Empire, c'est vrai. La plus grande puissance de la galaxie. Mais ma seule condition, c'est sa vie. Bon, là, t'as vu ? Malaurité n'est pas à vendre, j'accepte votre offre. Désolé pour vous, Marlowe. C'est un... Ce sont des alliés puissants. Vous, vous êtes remplaçable. C'est un petit peu ça. Prenez ça. Étouffement de force. Ah non. Coup de sabre laser. Fesse ! Le syndicat devrait se réunir. Venez. J'espère bien. Vous savez qu'on est prêt à tout. Qui nous appartiendra ? Ravie de vous avoir aidé. N'essayez pas de me trahir. Notre contrôle. On ne le retiendra pas plus longtemps. Il a beaucoup à offrir. Voilà. Ça y est, c'est fini. Cette... Cette... Cette quête d'histoire. Alors, fais voir. Merde. Jaune s'y saisit. Puissance, non. Index de défense, non. Absorption, non. En tout deux. Influence des dégâts sur un ennemi. En tout deux. 30% de chance. 114. Maîtrise. Ouais, bah c'est le même. Châtiment concentré. Alors, 54, 46. Voilà. Bon, allez. J'y vais. On est parti pour faire la quête principale, cette fois-ci. Le cartel des Hutts. On va bien voir ce qui nous attend. Tout en haut à gauche. Là où je m'étais trompé tout à l'heure. Avant de me faire démontre, là. C'est par ici, c'est sûr. C'est la petite bête qui monte. Le chemin qui monte vers en haut à gauche, là. J'aime mieux vérifier mon chemin régulièrement. J'ai 34, 57 points de contexte. Enquête, niveau d'influence, 650 crédits. Ça monte, mine de rien. Des vaisseaux coréliens. Il disait dans Men in Black. Putain, ça fait chier. Corellia, tout ça, là. Je suppose que c'est un nom qui est dans toutes les œuvres de... Prends ça, ça a pris. Toutes les œuvres de FS. SF, plutôt. S'il faut, il y a ça dans Star Trek, aussi. C'est le truc qui sonne extraterrestre. C'est un petit peu ça. Je ne sais plus à quoi ça correspond, dans Star Wars. Ça, c'est ça, les rôdiens. Oui, donc, tout à l'heure, ce n'est pas rôdiens que je voulais dire. Comment c'est déjà... Je disais, ce n'est pas rôdiens, c'est... C'est duros. Voilà, c'est plutôt ça, les duros. Ça ressemble un petit peu, ça, au Némoïdien. Ce n'est pas rôdiens que je voulais dire. Est-ce qu'on en voit un, là ? Des duros. On en voyait dans Cotter, là, tu te rappelles. Est-ce que je peux réparer et tout, là ? Vous avez besoin de soins médicaux ? Je vais vendre. J'ai beaucoup de camelotes. J'ai besoin de m'en débarrasser. Ah, je vais voir, les Steam, ce n'est pas une mauvaise idée, tu sais quoi. Pour une fois, j'y pense. Ah, putain, ça coûte cher, quand même. Ouah, c'est abusé, le prix. Le moins cher, c'est celui-là. 16 points de puissance. 28 points de puissance. La maîtrise de 28 et la puissance de 11. Mais pendant une heure seulement. Ça, c'est pareil. La maîtrise et la puissance. Et sans maîtrise, la puissance n'est rien. Augmenter l'endurance de 28, c'est vraiment pas mal, quand même. Un seul Steam peut être appliqué à la fois. Non ! Ah ouais, quand même. Même si c'est un de endu et un de maîtrise, par exemple, ça ne peut pas. 42, 28, c'est vraiment pas mal, franchement. Ça peut faire la différence, clairement. Mais pourquoi il y en a deux ? La présence, c'est quoi ? Ça, c'est un truc de tank, à mon avis. C'est ça qui génère de la menace, etc. En fait, le mieux, c'est celui-là, clairement. Et celui-là. L'endurance de 28 et 42. Je te rappelle, celui qu'on avait utilisé, c'était 8 et 16. Celui-là, c'est 42. Ça peut augmenter tes points de vie de 200, je dirais, à vue de pif. Et encore, je dis ça à l'instinct. Ouais, c'est là qu'il faut aller, maintenant. C'est à l'extrême est. C'est... Je dis ça au pif. C'est une intuition. J'ai une mauvaise intuition. Mais franchement, c'est... C'est costaud. Oui, il y a une autre raison qui fait que je fais cette épreuve en janvier. décembre de... Oula. Décembre... Coup dans le micro. Décembre 2019, janvier 2020. C'est que... Je préfère le faire avant... Avant les grosses sorties du mois de mars. FF7 remake. Resident Evil 3. Et déjà que là, je vais recevoir Pokémon épais après-demain, là, pour moi. Vendredi, je ne sais plus quoi, là. Donc, euh... Mais ce n'est pas grave. Ils joueraient pendant que les parties de l'épreuve sont créées dans Vegas. Non ! On plonge ! Qu'est-ce qui m'arrive ? Bah, c'est l'or Duros ! Voilà, c'est ça. Justement. Bah, on va en voir. Cette forme de transit intestinal. Droïde. Alors, où sont ces Duros ? Et ça, c'est des ennemis un petit peu bizarres. Enfin, une race alien un petit peu bizarre. Ça, là. Eux, là. Des espèces de cochons. Des espèces de nains. Ça, c'est un Gamoréen. Regarde. Lui, là. Tu vois, on voyait ça dans... Ils étaient au service de Jabba le Hut. On en avait tué dans Cotter, etc. Voilà, ça, un Rodien. Un Duros. Voilà, ça, hein. Ils sont pas exactement comme dans Cotter. Mais c'est ça, les Duros dont je vous parlais. Bon, alors, voyons voir. Qu'est-ce que... Où est-ce qu'ils veulent que j'aille, là, maintenant ? Des droïdes ! Encore une mission. La bloc de données, carrément. Et la mission se trouve... Bah, c'est bizarre, je le vois pas, là. Ah ! Il faut rentrer là, là. Refuge du cartel des Hutts. Ok. Bah, splendide, hein. C'est pas tout près, hein. Y'a de la marche. C'est vraiment à l'extrême opposée. Oh, bien, là, le truc. Elle attend que je pose le pied dessus pour... Pour bouger. Le cartel des Hutts. Morde de Razal. Encore une fois, je sais pas si on fera certains contenus, hein. J'ai quand même hâte d'y être. D'y arriver. Le donjon de Malgus, tout ça. Le raid. Révan, tout ça, là. Pour voir si on peut le faire malgré tout. Ça m'étonnerait, hein. Je pense qu'on a vraiment... Putain, c'est pas par là, là, c'est quoi, ces conneries. Bah si, y'a un truc, là, c'est quoi ? Oh non, encore une quête d'histoire, fait chier. Bon, c'est pas grave. On l'a fait quand même. C'est un peu relou, mais bon. Qu'est-ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut ? Et vraiment... Un agent. Je vais voir ce qu'ils ont à dire. J'ai entendu parler de votre succès avec le syndicat de Londres. Ah d'accord, on était obligés de faire ça ? Je m'appelle Madelfeld. Avec Marlowe pour débloquer ça, là. Et je suis victime. Empêcher une révolte, vraiment ? Vous pensez que ça pourrait m'intéresser ? Je suis connu pour avoir empêché et lancé... Et lancé quelques guerres. Oui, les Duros, les aliens. Ils s'appellent la flamme. Ah oui, la flamme, ça me dit quelque chose. C'est le gros balèze, là. Qu'on avait déjà affronté et qui parlait de façon stupide, là. C'est la même race que ça. Comment ça, immortel ? Il ne le sera pas... Il ne le sera pas avec moi. Un bon coup de sabre laser, ça peut faire tomber des têtes. Vous voulez que je le récupère ? Le cadavre, épinglé, récupérez ces informations. L'amiral. Ok. Utilisez la torche pour se débarrasser du corps de l'agent. Ça va le provoquer et le faire sortir de sa tanière, vous allez voir. C'est ça, la torche. Un flambeau. C'est pour ça qu'on l'appelle la flamme. Ah, il est ici. Et là où je dois aller, c'est là. C'est à côté. On va faire ce truc en premier. Un espèce de seigneur du crime, lui aussi. Ça ne manque pas, ici. Et il y avait aussi, normalement, les Justicards. Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est côté république, je suppose. Parce que nous, on ne l'a pas vu. C'est l'une des premières planètes sur laquelle on peut aller. Et je sais qu'il y a aussi des quêtes avec des raggoules. On en voit. C'est bizarre que là, on n'en ait pas vu encore. S'il faut, c'est après. C'est là où il y a pas mal de clins d'œil à Kotor, etc. À un moment, on voit Rukil. Tu sais, les exilés, là. La terre promise, etc. Il en parle. C'est énorme. Mais on les avait empêchés d'y aller. Faut ça. Dans Kotor 1. Traître faux prophète. Alors, c'est par là. C'est bizarre, franchement. D'ailleurs, il me semble même qu'on va... C'est un petit peu un spoil, mais bon. Je vous dis tout avant que ça arrive. Ça qui est énorme. Il a été pendu. Il a été épinglé. Le cadavre de l'agent était un piège. It's a trap ! Les assassins sont partout. Oh putain, un élite ! Prends ça. Un élite, carrément. Merde, on prend des soins à cause de Quinn. Ça fait chier, là. Ah non, c'est lui qui se soigne lui-même, c'est ça ? Un auto... Il est où ? Il est passé où ? Ok, d'accord, il avait disparu. Je croyais que c'était un bug. C'est lui qui se soigne lui-même, s'il faut. Ok, d'accord. T'as Kemval qui m'attaque. Oui, mais non. Je suis en épreuve, Jackie. C'est gentil, mais... Prends ça. C'est gentil, mais... Parce qu'elle, elle a donné un coup avec son sabre laser. Un clic droit, c'est comme j'avais fait une fois, là. Pour l'attaquer en passant. Mais à cause de ça, Kemval, il est resté sur lui. Et donc... Elle a aidé pour mettre fin au combat plus vite, etc. Ok, mais je pense qu'on y serait arrivé quand même. Ça nous aurait peut-être coûté un... Un Medipack. Tu vois, c'est ça le problème. Il aurait fallu un serveur privé pour le coup. Mais vraiment privé, dans le sens où il n'y a que moi dessus. C'est dommage. Mais c'est les risques du métier. C'est ça le problème des Duros. Bon. Avant de rendre la quête, je vais aller ici. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit Elite, tu sais quoi. La boîte morte ? C'est que ça. Oui, il me semble même qu'on ira sur Tannis aussi. Taris. Oui. Le... Des Gamoréens. Le... La ville en ruine que Malak avait détruit. Putain, il y a deux Hutts. Apprenti Giric. Devrais oublier à la volonté, Seigneur Ratari. Donc ça, c'est un mec comme Dark Maul. Il a moins de cornes, mais bon. Kitaka le Hut. Vous voulez une autre option ? Grossière erreur, espèce de lâche. Laissez-moi faire, je prends les choses en main. Et Iban le Hut. C'est l'apprenti d'un vieux site. Mon maître et moi attendions votre arrivée. Je recharge Ratari. Qui êtes-vous ? Minus. Ratari pour les affaires. Je serai son sabre. On aurait eu une nouvelle prétendante qui vient de se manifester. On prendra la plus puissante. Seulement, tuer le Seigneur Ratari. Je n'ai aucun problème avec vous. En faisant irruption, vous créez des problèmes. Cartel des Hutts. Faites-moi plaisir, je suis venu pour vous aider, je vous préviens. Je vous conseille de vous écartir. Si vous pouvez passer... Ce serait marrant. Je suppose que les deux ne sont pas d'accord l'un et l'autre. Tout le monde mourra, les Hutts y compris. Ah ouais, quand même. C'est une blague, les attaquer tous. Une chance pour vous qu'on soit alliés. Je parie que Guiric ne mourra pas aujourd'hui. Vous allez tous crever, messieurs les Hutts. Prends ça. Un de moins. Ah mais elle va le faire en cinématique. Regardez, ils sont tous morts. Ok, d'accord, on n'a pas eu à se battre. Oh, assis quand même un petit peu. Les Hutts sont morts. A votre tour. Plus de gêneurs maintenant. Ah mais regarde, ils sont toujours vivants. Dans la cinématique. C'est un espèce de bug. Regarde. Attendez, je vous montrerai plus tard. Prends ça, saloperie. J'utilise mon machin. Attendez, c'est un petit peu tendu du fion là. Prends ça, saloperie. J'ai plus de rage. Bon, alors, attendez. Regardez. T'as vu ? Il tousse et tout là. Mais, regarde, il y a un espèce de bug. Celui de gauche. Il penche comme la tour de Pise là. Parce qu'il est mort comme ça en fait. Donc, voilà. Ça c'est énorme. On les a pas tués. Merde, ça fait une heure deux. On va en finir avec lui. Votre maître, votre maître. Rattari sera le prochain à mourir. Tuez. Votre maître sera bientôt aussi mort que vous. Tiens ! Bien, bravo. Il est toujours vivant, Benidon. Non. Rejoindre Aldrel. Voilà. On n'a pas laissé de... Ah, voilà. C'est bon. Ils sont morts. C'est énorme. On n'a laissé que des cadavres derrière nous. T'as vu, il a un espèce de scouter, la DBZ. Sur le... Prof Ogurob, il a pas ça aussi, là ? Bon, ben écoutez. On verra ça la prochaine fois. On se donne rendez-vous pour la prochaine partie. Allez, à plus.